Bonjour et bienvenue dans DOXA, une nouvelle web chronique qui abordera divers sujets de réflexion à la lumière des sciences et de la culture. Idéalement, son ambition est de vous proposer un contenu enrichissant et divertissant qui essaiera de vous armer le plus possible contre ce que les philosophes appelaient la DOXA, c'est-à-dire les opinions douteuses, les préjugés et les lieux communs de notre société. Avant de nous lancer sur des sujets brûlants ou de grandes questions existentielles, laissez-moi vous proposer de commencer par la base de la base de ce qui fait l'opinion, à savoir la pensée personnelle. En effet, une DOXA courante consiste à croire que nous pensons tous par nous-mêmes, que nous avons chacun nos opinions personnelles sur chaque sujet et que notre vie se façonne à l'image de notre volonté. Il faut dire qu'instinctivement, nous nous pensons et nous nous ressentons libres. Je choisis mon travail, mon conjoint, mon chien, mes vêtements, la marque de cornflakes que je pense la meilleure et j'en passe. Notre grande et belle justice repose elle aussi sur ce sentiment de libre arbitre. Et une phrase bien connue dit même que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pourtant, cet instinct n'est pas partagé par toutes les cultures. Pour un bouddhiste ou un hindouiste, le fardeau d'acte qu'il n'a pas souvenir d'avoir commis dans une vie intérieure semble lui peser sur sa vie au quotidien. Ce qui peut paraître un peu injuste si cette dernière s'avère profondément pénible. Je me dis des fois que pour passer ma vie dans un temple à m'ennuyer au milieu des bougies, j'ai vraiment dû être un enfoiré dans ma vie précédente. En tout cas, ce n'est pas hasard ce sentiment nous est commun dans notre civilisation judéo-chrétienne. Pour que les idées de péché, d'action en vue de leur pardon, de bien, de mal, de paradis et d'enfer tiennent la route, il faut poser la liberté individuelle comme totale. On imagine mal un dieu bienveillant et tout puissant nous condamner à la damnation éternelle pour quelque chose que nous n'aurions pas fait. Non ! Moi je l'ai pas croqué la pomme ! Je vois pas pourquoi je dois la payer pour ce con d'Adam ! Bon, si on omet ces quelques contradictions, le concept de libre arbitre est beau, il faut le dire. Je suis et fais ce que je veux, je suis maître de moi-même et tous mes actes dépendent uniquement de ma volonté, de mon obtention du bac à mon grand mariage et mes beaux enfants. Je serai donc responsable de mes actes. Les illustrations ne manquent d'ailleurs pas dans la culture. L'exemple du self-made man américain en est le plus connu et le plus représenté au cinéma. Ah ! Qu'on l'aime cette histoire de cet homme qui part de rien et qui se construit un destin hors normes par la seule force de sa volonté. Le film Rocky est doublement intéressant à cet égard. Alors qu'il la reprend dans les grandes lignes, il n'oublie pas non plus de critiquer cette vision des choses quand il nous montre que le plan d'Apollo Creed, le champion du monde qui décide d'affronter Rocky, simple boxeur immigré italien sans le sou, est en réalité de se servir de cette symbolique de l'American Dream pour redonner un coup de fouet à son image. Cette idée de libre arbitre est donc attirante, mais elle présente quelques limites. Tenez, prenons un exemple parlant. Devons-nous juger pour vol un homme dans le besoin et un riche maire de Paris de la même manière ? Cela semble absurde. Heureusement, nos juges l'ont bien compris et n'iraient pas jusqu'à punir sévèrement un homme aussi important. Blague à part, sans prendre en compte tous les facteurs qui influencent nos comportements, on risque de simplifier la réalité et de s'imaginer un autre fondamentalement mauvais, voire même de stigmatiser certains individus. Je suis pas raciste moi, je suis pas raciste, mais quand même quand je sors, il y a quelque chose que je dois admettre, c'est écoute-moi, c'est quand même les Noirs et les Arabes qui volent, je suis désolé. C'est quand même bizarre, non ? Mais qu'est-ce qu'il fait le peuple dans tout ça ? Entre notre milieu social, notre éducation, notre époque, notre histoire personnelle, nos rencontres, énormément de choses structurent nos choix et nos opinions. L'excellente série The Wire s'est justement penchée sur cette complexité des réalités sociales. En décrivant la ville de Baltimore, elle a analysé pendant 5 saisons très détaillées à quel point une multitude de facteurs jouent sur l'ensemble des organisations. La hiérarchie, la police, la politique, l'éducation, la délinquance, le journalisme, tout est connecté d'une façon ou d'une autre et progresser sur l'échiquier social demande souvent de ne pas épargner les autres. Chaque personnage de la série doit savoir utiliser sa situation et les moyens dont il dispose pour s'en sortir. Couleur de peau, quartier habité, poste occupé, relations, etc. Tout le tissu social est un immense jeu où chacun joue ses cartes et où les hommes sont des loups pour l'homme. Mais entre les budgets de la ville de plus en plus serrés, le désintéressement des médias pour certaines affaires, les scandales politiques que l'on cherche à étouffer, les bons inspecteurs mis de côté, la violence dans les rues, ce sont toujours les plus démunis qui sont les plus touchés. On comprend progressivement que la volonté ne suffit pas pour faire sa place dans ce triste jeu et la puissance des déterminations dans les comportements des personnages nous renvoie à la force des nôtres. Eh, il faut quand même admettre, quand on veut, on peut, je suis désolé. Regarde, l'autre, dans l'autre quartier de la cité, le petit Christian, lui, il est parti de la cité, il a réussi. Même qu'à la télé, sur France 2, ils ont fait un bon film. Allez, les coulisses, les coups de piquettes ! Allez, un petit coup de piquettes ! C'est vrai qu'on peut penser aux exceptions, et ceci explique peut-être d'ailleurs le succès des films comme Rocky, mais malheureusement, elles restent des exceptions, et tout n'est pas qu'une question de volonté. Oh, je sais ce que vous allez me dire, en même temps c'est déprimant comme constat. Si t'es né dans la misère, tu resteras dans la misère, et la petite cuillère en argent dans la bouche, eh ben elle est faite pour y rester. Mais certaines pistes de réflexion existent pour relativiser ces deux points. Si on regarde un peu plus en avant dans l'Antiquité, les stoïciens sont les premiers à avoir insisté sur le fait que peu de choses dépendaient vraiment de nous. La sagesse qu'il nous proposait alors consistait à délimiter ce qui justement était de notre ressort, et d'accepter ce qui ne l'était pas, afin d'éviter de se créer des ressentis négatifs inutiles. Bon, entre nous, si on poussait le raisonnement à l'extrême, on pourrait s'imaginer qu'un stoïcien condamné à mort devrait ignorer sa peur, puisque, hé, après tout, ça ne dépend pas de lui. Ça y est, mon gars, les heures viennent de tomber, ça vient de Néron. Je suis vraiment désolé, j'y suis pour rien, ça dépend pas de moi. Je suis à ma place dans l'ordre des choses. Ne t'inquiète pas, ça ne dépend pas de moi non plus. Allez, viens. La vision de Spinoza peut être également intéressante. Il a montré dans son livre L'Éthique à quel point toutes nos actions et nos manières de penser sont régies avant tout par un ensemble de causes extérieures. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'aucune liberté humaine n'est possible. Au contraire, c'est justement dans la connaissance de ce qui nous détermine que réside notre ticket vers l'émancipation. Plus simplement, on pourrait dire qu'on est passé avec lui du « connais-toi-toi-même platonicien » à une sorte de « connais-ce-qui-t'a-fait ». De nombreuses sciences s'appliquent finalement aussi à nous montrer en quoi l'homme et la nature sont déterminés. La sociologie, la psychologie, l'ethnologie, l'éthologie, la sémiologie, l'histoire, les neurosciences, les sciences physiques, la biologie, la génétique... Bref, toutes ces sciences sont autant de spécialités qui montrent à qui veut les voir les nombreux aspects qui jouent sur nos actes et qui n'ont rien à voir avec la volonté. Cependant, contrairement aux apparences, ces philosophes et avec eux toutes ces sciences, que l'on appelle parfois déterministes, sont loin de nous priver de liberté. Plus encore, en nous donnant une meilleure connaissance des lois naturelles et sociales, ils nous l'offrent. Finalement, que faire de plus ? Reconnaître ce qui nous influence, tenter d'en éviter les conséquences néfastes et se construire une véritable autonomie de pensée. Là est peut-être la clé. Certains déterministes convaincus pourraient me dire qu'il s'agit là d'une illusion et que mon émancipation ne découle pas de ma volonté. Possible. Mais dans le doute, nous nous abstenons pas. Nous n'avons rien à y perdre, mais beaucoup à y gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était le premier épisode de Doxa, j'espère qu'il vous a plu. Comme c'est un épisode pilote, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires pour nous donner des idées, pour améliorer la formule, et bien sûr à discuter du sujet en soi de la vidéo. Sur ce, abonnez-vous, partagez la vidéo, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada